Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de 7h, édition spéciale consacrant une grande partie aux événements liés à la célébration du 30 juin. Nous ferons un tour complet de cette journée historique commémorant l'indépendance de la RDC à travers le YIJ et même au-delà de nos frontières. Nous allons brosser aussi l'origine de cette journée ainsi qu'une rétrospective sur la célèbre chanson « Indépendance Tcha-Tcha » devenue aujourd'hui hymne de toutes les indépendances africaines, des reportages à suivre au début de ce journal. Également au sommaire, fini les tâtonnements à l'air, RDC aura désormais un fichier viable de nombre exact de la population sur toute l'étendue du territoire national. 40 ans après, les premières cartes d'identité nationales seront délivrées aux Congolais. L'égo de la délivrance de cette pièce d'identité a été donné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, accompagné de la première dame Denise Nyakiru Tshisekedi. On en revient dans un instant. Et enfin, la campagne des luttes contre la spoliation des biens et humeubles de l'État, lancée par les ministres d'État, en charge de l'urbanisme et habitants, Pius Mouabilou, ne vise aucune tribu, moins encore un camp politique. Contrairement à certaines rumeurs, la mise au point a été faite par son conseiller en communication, que vous suivrez à la fin de ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional à la radio télévision nationale congolaise. Plus d'inquiétudes. Les Congolais seront bel et bien aux urnes le 20 décembre de cette année, conformément au calendrier électoral, pour faire le choix de leurs futurs dirigeants. Les garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, rassuré lors de son message officiel adressé à la nation à l'occasion de la célébration de la 63e fête de l'indépendance, le chef de l'État s'est aussi félicité de la montée en puissance des FARDC pour assurer la sécurité du pays. On écoute le président de la République. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Congolaises, Congolais, chers compatriotes. La date historique du 30 juin 1960, profondément ancrée dans nos cœurs, marque l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui, encore 63 ans plus tard, nous célébrons avec grande fierté cet événement, non seulement pour honorer la lutte de notre liberté et de notre indépendance, menée avec courage et détermination par les pères fondateurs de notre nation, mais aussi et surtout pour réitérer notre attachement à ce bien précieux qu'ils nous ont légué et que nous avons à notre tour le devoir de transmettre comme tel aux générations futures et ce, en dépit de toutes les adversités d'où qu'elles viennent. En effet, dès le lendemain de son accession à la souveraineté nationale et internationale, notre peuple a dû surmonter plusieurs décennies de violences entretenues et voulues, démontrant ainsi sa capacité collective à demeurer résilient en tant que nation. Ceci pour dire que l'indépendance est irrévocablement une valeur fondamentale de notre nation. Elle nous garantit la capacité à façonner notre propre destinée. Elle est une quête incessante de liberté, de dignité, de justice et de souveraineté. Elle constitue le socle de notre identité nationale, notre cohésion sociale, car elle nous permet de mettre en valeur notre culture, notre histoire et nos aspirations profondes. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester, depuis 63 ans, un peuple libre en dépit de toutes ses adversités. Mes chers compatriotes, au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandieuse œuvre qu'est la bataille pour le développement économique et social de notre pays de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. C'est seulement à cette condition que les générations futures pourront à leur tour être fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la légère, se veulent pour certains difficilement surmontables. Les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, grâce à une évolution favorable des prix de produits de base et à la numérisation du processus de recouvrement, n'ont pas été suffisamment ressentis à cause du contexte économique mondial et de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. En effet, l'enlisement de la guerre en Ukraine, d'une part, a occasionné la hausse des prix mondiaux des commodités et des matières premières, de l'énergie et des produits de première nécessité, entraînant ainsi des pressions inflationnistes dans le pays et même au sein des économies les plus robustes du monde. Et d'autre part, la guerre à l'est du pays a provoqué une augmentation significative du volume des dépenses exceptionnelles dans le domaine de la sécurité en vue de garantir notre intégrité territoriale. Cependant, les perspectives à court et à moyen terme demeurent favorables et stables. En effet, les prévisions du FMI pour 2023 sont de l'ordre de 8%, de 7,2% pour 2024 et de 7,5% pour 2025. C'est ainsi que je voudrais vous rassurer que l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens demeure au cœur de mes priorités quotidiennes. J'ai assigné au gouvernement de la République, sous l'autorité du Premier ministre et à la Banque centrale du Congo, la tâche particulière d'accentuer les efforts de stabilisation des paramètres macroéconomiques en vue de limiter au maximum les effets néfastes sur le panier de la ménagère, d'améliorer la gouvernance publique dans ces secteurs et de répondre autant que possible aux aspirations légitimes du plus grand nombre d'entre nous. Mes très chers compatriotes, au choc su s'évoquer et que le gouvernement s'est ardemment employé à amortir, se sont ajoutées les menaces persistantes à notre intégrité territoriale et à la sécurité de nos populations et de leurs biens. En effet, le climat d'insécurité qui prévaut dans certains espaces de notre territoire national perturbe fortement la poursuite harmonieuse des ambitions que nous revendiquons collectivement. Comme vous le savez, notre pays fait face depuis de nombreux mois dans sa partie orientale à une agression vile et barbare perpétrée par un voisin belliqueux, le Rwanda, au nom d'intérêts obscurs et ignobles. Au regard du danger que court le pays, il vous souviendra que j'avais lancé l'année passée un appel patriotique à notre jeunesse de s'enrôler dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Quelques mois après cet appel, nous avons été heureux de voir plusieurs dizaines de milliers de jeunes compatriotes y répondre favorablement. Ceux-ci comptent déjà parmi les renforts à l'effort de guerre livré par force de défense et de sécurité, et nombreux se pressent chaque jour davantage auprès des centres de recrutement prévus à cet effet. A cette occasion, je salue la bravoure de notre peuple qui, meurtri dans sa chair, ne se résigne pas pour autant et ne cesse de défendre avec une énergie inouïe l'intégrité de notre territoire. Je salue également les forces de défense et de sécurité qui s'emploient sans ménagement à mettre l'ennemi hors d'état de nuire en vue de permettre un retour rapide de la paix et de la stabilité indispensables pour notre développement. Soyez convaincus que ce combat que nous livrons au quotidien pour sauvegarder notre souveraineté et notre intégrité, nous le poursuivrons sans désemparer jusqu'à la victoire finale. Telle est et sera notre mission. Maintenant que se confirme la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, j'encourage une fois de plus le gouvernement de la République de continuer à maintenir cet effort pour que toute aventure belliqueuse sur la terre de nos ancêtres soit suicidaire pour quiconque la tenterait. C'est ici l'occasion d'exprimer notre entière solidarité à toutes nos sœurs et à tous nos frères des territoires occupés par les terroristes du M23, lesquels frères et sœurs vivent présentement dans des conditions d'extrême précarité et dont la situation humanitaire n'a cessé de se dégrader à cause de leur éloignement forcé de leur milieu d'origine et des exactions subies. Je tiens à les rassurer que les nouvelles mesures arrêtées par le gouvernement, en plus de celles déjà prises sur le plan social dans le sens de soulager un temps soit peu leur situation, sont en voie d'être mises en œuvre. Mes très chers compatriotes, cette célébration de l'accession à la souveraineté nationale et internationale vient aussi interpeller en cette année 2023 notre devenir comme nation et la perception de notre construction du vivre ensemble et de la cohésion nationale. Elle est l'occasion pour nous de renouveler le chantier de l'unité nationale, de construire une société républicaine plus juste, solidaire et vivable pour toutes les composantes sociologiques et linguistiques, quelles qu'elles soient. Le défi pour notre pays étant le dépassement des frontières ethniques, culturelles et linguistiques. Cela étant dit, je dénonce toute velléité tendant à opposer différentes communautés congolaises entre elles. Nous sommes un pays diversifié, avec différentes cultures et langues. C'est en cela que réside tout le mystère de notre richesse en tant que peuple parmi tant d'autres sur cette planète. Nous devons célébrer cette diversité tout en travaillant ensemble pour l'atteinte de cet objectif commun qui est celui d'avancer notre pays dans l'unité et la cohésion nationale. Mes très chers compatriotes, l'année 2023 est aussi l'année des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, mais aussi, pour la première fois, celle des élections locales. Ainsi, en dépit des différentes contraintes, j'invite instamment la CENI, comme je m'y suis engagé devant la nation, à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. Au regard de l'évolution à ce jour des opérations électorales effectuées sur l'ensemble du pays, je félicite la CENI pour cette première partie du travail abattu dans le respect de sa feuille de route. De même, je rappelle au gouvernement de la République de continuer à faire sa part, notamment en prenant toutes les mesures nécessaires pour mettre les moyens financiers à la disposition de la CENI en vue de la tenue des élections transparentes et crédibles dans le respect des délais constitutionnels. En effet, ces élections donneront l'occasion aux vrais dépositaires de la légitimité populaire, c'est-à-dire le peuple congolais, de choisir librement celles et ceux qui seront appelés à assumer. Pendant une période, la noble charge de la conduite des affaires de la nation au plan national ou local dans l'intérêt général. Je vous invite donc à aller vers les prochaines élections dans un climat apaisé et serein, en maintenant, sans relâche, la cohabitation harmonieuse qui nous a toujours caractérisés et qui fait réellement la force de notre nation. Nous devons absolument, pour cela, préserver dans notre beau pays l'unité, la cohésion sociale et la stabilité, nonobstant nos convictions et nos choix qui peuvent, bien entendu, être divergents. En ma qualité de garant de l'unité nationale et de la stabilité de notre pays, je continuerai à jouer pleinement mon rôle pour assurer ce climat de paix qui doit mener le pays sur la voie du développement durable. Mes chers compatriotes, en ce jour mémorable, le défi majeur reste celui d'associer les couches les plus démunies de notre population dans cette orbite du développement gage d'une véritable indépendance. C'est le rôle assigné au programme de développement local des 145 territoires, le PDL 145T en sigle. Ce programme destiné à promouvoir l'émergence des économies des territoires et à améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales à travers des investissements publics massifs permettra non seulement de réduire rapidement la pauvreté et les inégalités spatiales dans notre pays dans le moyen terme, mais également favorisera une convergence rapide des revenus et des conditions de vie entre les populations rurales et celles des milieux urbains. Je me réjouis de vous informer que les trois agences d'exécution, chacune en ce qui la concerne, ont prévu de commencer à livrer les infrastructures socio-économiques de développement à la base que sont les centres de santé, les écoles primaires et les bâtiments administratifs dès le courant du mois de juillet prochain. Mes très chers compatriotes, l'indépendance est un droit inaliénable que chaque nation doit défendre avec force et détermination car c'est ce qui nous permet de protéger nos intérêts et notre avenir. C'est ainsi que pour terminer, j'en appelle à la mobilisation générale de nos énergies et de nos intelligences pour continuer à bâtir ensemble notre cher et beau pays, à préserver l'unité et la cohésion nationale à protéger notre intégrité territoriale. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Joyeuses fêtes de l'indépendance à toutes et à tous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Elles sont anciennes premières dames, icônes de télé, poètes, écrivaines, femmes politiques ou encore femmes parachutistes, artistes, voix emblématiques du continent africain, très souvent dans l'ombre où, oubliées, aujourd'hui, elles reviennent au devant de la scène, à travers Congo au féminin. Congo au féminin. Lors des préparations des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la distinguée première dame a très vite remarqué l'absence des visages féminins dans le narratif du pays et a bien voulu porter un regard particulier sur l'apport de la femme congolaise dans la vie de la nation et ce, dans tous les domaines. Les gens du Congo, c'est le titre de cet ouvrage du Congo au féminin présenté par la première dame de la République, Denise Nyakiruchisekidi, au cours de ce vernissage auquel a pris part le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui a reçu de la première dame cette histoire écrite à son tour. Il l'a remise à la ministre de la Culture et des Arts. Les membres du gouvernement et autres invités de marque ont également été présents. Dix femmes au total font partie de ce premier volume. Leur parcours, leur combat, leur victoire 60 ans après l'indépendance, couchée sur papier, offrant aux lecteurs un voyage, une découverte de l'histoire du Congo, conjuguée au féminin. Je vais d'abord remercier nos mamans pour leur contribution à l'écriture de l'histoire de notre pays, chacune dans son secteur et domaine de compétences. J'ai découvert aussi avec admiration beaucoup de choses que je ne vous avais passionnées. C'est donc avec fierté que nous les avons. Merci au professeur Yoka, professeur Kambaye et professeur Mbaime. Nos éminences glissent dans l'engagement, le développement et la collaboration ont vraiment contribué à faire de notre ambition une réalité tangible. Nous allons accompagner ce genre de programme et répondre à la demande de la très dissérieure première dame qui a ajouté notre ministère à accompagner ce programme dans la vulgarisation. Trois femmes ont été primées au cours de la soirée. Mama Bobila Dawa, veuve Mobutu, s'est fait représenter par sa fille, deux présentatrices télé, Mama Kanzaku, représentée par sa soeur, et Mama Ngebi, dont le diplôme a été remis à la directrice générale de la RTNC, Madame Sylvie Elengue Niembo. Le portrait des femmes légendes se savoure aussi en images. Le premier documentaire réalisé dans le cadre de Congo au féminin, c'est celui de Mama Bobila Dawa, ancienne première dame et épouse de feu président Mobutu, qui ouvre la série de plusieurs productions. Les 63 ans de l'indépendance de la RDC étaient aussi célébrés aux ambassades de la RDC en Espagne et en Afrique du Sud. Tous les ressortissants congolais vivant dans ces deux pays ont haussé les tons pour dénoncer l'agression rwandaise dans leur pays. Plus de précisions avec. Et je n'ai l'aide à Chabani. Les ambassadeurs des pays européens et africains accrédités au Royaume d'Espagne, les chefs des missions diplomatiques et la délégation de la communauté espagnole, ont pris part à la fête de l'indépendance organisée à Madrid. C'était une opportunité pour l'hôte de la cérémonie, l'ambassadeur de la RDC près du Royaume d'Espagne, Geneviève Lucas Akaembe, de dénoncer l'agression de la RDC par les 1-23, et aussi de saluer le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Tcholombo, dans la défense de l'intégrité territoriale et la restauration de la paix durable et surtout l'étendue de la République. Antoine Tchisekedi-Tcholombo, président de la République de l'Ontario du Royaume d'Espagne, dont je salue au passage, notre pays tient à tout prix à récouler l'intégralité de son territoire. L'ambassadeur Geneviève Lucas Akaembe, a par la même occasion souligné que la RDC est un pays solution face aux changements climatiques. Elle n'a pas manqué de présenter les potentialités dans différents domaines qui sont des opportunités d'investissement garanties par un bon climat des affaires et des investissements. En ce qui concerne les relations bilatérales RDC-Espagne, les deux pays amis raffermissent la coopération et le partenariat gagnant-gagnant. Les 63 ans de l'indépendance du pays étaient également commémorés à Pretoria en Afrique du Sud où l'ambassadeur Fidel Moula Jabi Nené a rélevé les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Tcholombo, pour la pacification de la partie Est du pays. Il a aussi confirmé la tenue des élections au mois de décembre. Aujourd'hui, le chef de l'État, comme il s'était assigné, la tâche est pacifiée totalement. Le pays, nous y sommes. Nous y sommes et que, non pas seulement cela, les élections sont là et nous faisons appel à ceux-là qui sont prêts, qui veulent vraiment postuler à tous les niveaux. Le moment est venu parce qu'hier on rêvait, on pensait peut-être qu'on allait dépasser. On allait, il y aura glissement. Il n'y a pas glissement, il y aura effectivement élection. Comme à Kinshasa et partout ailleurs, la province de Litori a, elle, aussi célébré avec Fast la fête de l'indépendance. Le gouverneur Johnny Luboyaka-Chama était au milieu de la population de Mungwa, localité, située à 85 kilomètres de Bounia, pour commémorer cette journée. Parmi les bonnes nouvelles de ces 30 jours, la réouverture de la route Iga, comme nous dit Junior Selemani dans ce reportage. Juin 2023, cette date marque le 63e anniversaire de l'indépendance de l'RDC. La souveraineté nationale et internationale restera à jamais gravée dans la mémoire collective de la population de Mungwa-Loup, en territoire de Djougou, à Nitori. En effet, c'est la toute première fois depuis le démembrement de la province orientale, en 2015, de voir un gouverneur de province fouler le sol de cette agglomération minière, située à 85 kilomètres de Bounia. La fête a été à son comble. Avec l'arrivée du lieutenant-général Luboyaka-Chama-Djouni, ce vendredi à Mungwa-Loup, toutes les rires ont été envahies par un bain de foules, venu de tous les coins, ce qui a permis à l'autorité provinciale de communier avec sa population à travers une marche à pied, de plus de 2 kilomètres jusqu'au lieu du meeting, accompagné par des applaudissements. La réconciliation sincère et véritable de toutes les communautés vivant à Mungwa-Loup. L'adhésion des militaires réfractaires au processus de paix et le développement ont caractérisé, entre autres, l'adresse de l'autorité provinciale. Il a eu les informations de la première dame qui était ici en novembre 2021 que Mungwa-Loup était enclavé. Et donc, on a rouvert cette route. Pour que je touche à une arme, j'ai fait 11 mois. Je sais à quoi ça sert. Alors, vous ne pouvez pas mettre les armes dans les mains de n'importe qui. Qu'il remette les armes, il y a le PDDRSS qui est là et que nous, on continue. Comme je vous ai dit, vous vous donnez la paix. Si vous vous pardonnez, vous allez voir ce que l'Itourie va devenir. Et particulièrement ce que va devenir Mungwa-Loup. Je suis sûr, moi. Je vois déjà l'horizon. Je vois déjà le bout du tunnel. Ces gens qui pensent qu'ils peuvent s'amuser, c'est fini cette histoire. Ils seront poursuivis ou neutralisés. Cette visite du numéro 1 de l'Itourie est un offre de solage humain pour la population locale. Sur le chemin de son retour, le premier citoyen de la province a réitéré son message de paix et de la cohabitation pacifique entre les communautés itouriennes. Cette première visite du commandant des opérations à l'Itourie traduit l'engagement du gouvernement à créer un climat de sécurité dans cette partie du pays pour une bonne tenue des élections de décembre 2023. Allez, on tourne la page 30 juin. Autre chose à présent, je le disais également au sommaire. La campagne de lutte contre la spoliation de biens et immeubles de l'État lancée par le ministre d'État en charge de l'urbanisme habitant, Piusou Mouabilou, ne vise aucune tribu, moins encore un camp politique, contrairement à certaines rumeurs distillées sur les réseaux sociaux. La mise au point a été faite par son conseiller en communication, Célie Kanangila. On l'écoute. Cette campagne de lutte contre la spoliation ne vise personne et n'épargne personne. La campagne vise tout simplement à rétablir l'État dans ses droits. Vous avez occupé une parcelle, une maison qui ne vous appartient pas, mais qui appartient à l'État, et bien l'État est en droit des règles de la mer sont bien de le reprendre. Et cette opération s'est faite dans le respect le plus strict des lois, parce que nombreux d'entre vous fréquentent de manière directe ou indirecte sur l'excellence Pius Mouabilou Moukala. Et ils savent que c'est un homme respectueux de la République. Et il fait ce travail dans le respect des lois de la République. Une autre précision que j'aimerais vous donner, mesdames et messieurs, c'est que toutes les maisons qui sont récupérées dans le cadre de cette opération, Pius Mouabilou le remet à l'État. Et donc, aujourd'hui, si vous posez la question à la commission de Gérard, de l'Assemblée nationale, qui a même transmis les messages de félicitations à son excellence, monsieur le ministre Pius Mouabilou Moukala, vous verrez que les recettes dans ces secteurs ont augmenté. Et la commission, qui était ici en enquête parlementaire, comme on l'a dit, a même transmis ces messages de félicitations à son excellence Pius Mouabilou Moukala. que cette campagne ne concerne aucune tribu, aucun camp politique, aucun homme. La campagne, elle ne vise personne, elle concerne tout le monde. C'est fini pour ce journal de 7 heures. C'était une édition spéciale consacrant une grande partie aux événements liés à la célébration du 30 juin. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Atacha Machini, Shimami Tabangulu. La partie technique a été assurée par Émile Zola, Joseph Nzenzo, Maurice Mbewa, ainsi qu'Alain Gallia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 13h30. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada